Merci Madame la Ministre. La parole est à Sylvain Maillard pour République En Marche pour une minute si possible. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous avez souhaité redonner du pouvoir aux entreprises, notamment en simplifiant le plan de formation rebaptisé plan de développement des compétences et également en mutualisant une partie des fonds alloués à la formation pour soutenir les investissements des TPE et des PME françaises. Simplification des démarches administratives, harmonisation des aides allouées aux entreprises pour favoriser l'apprentissage, contributions uniques dont la collecte sera confiée à l'URSSAF. D'ores et déjà, toutes ces mesures vont remplacer les entreprises au cœur du système. Madame la Ministre, l'entreprise doit être également une ressource pédagogique en tant que telle et l'incubatrice d'ingénierie pédagogique innovante. Aujourd'hui, la construction d'un plan de formation reste le parcours du combattant pour un chef d'entreprise, une TPE ou d'une PME. Contrairement aux grandes entreprises, elles n'ont pas les moyens d'avoir un service dédié à la gestion de leurs ressources humaines. Ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Comment plus inciter les chefs d'entreprise à devenir partie prenante dans la construction du plan de développement des compétences de leurs salariés ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.